j'ai trop de choses qui se passent en ce moment par rapport à Bubble et je n'arrive pas à suivre donc je vais essayer de vous montrer des belles exemples des choses que j'avais fait et puis qu'on attaque Easy Tips parce qu'enfin cette fois j'ai Easy Tips j'ai la maquette et donc on peut voir Easy Tips et d'autres projets en même temps et Tara ne sera pas là ce soir donc elle va regarder le replay et je ne sais pas si Léo il va venir aussi il était censé venir il disait qu'il va venir pas grave alors pour commencer je vais regarder de trois trucs qu'est-ce que je vais regarder c'est plutôt un puzzle pour commencer parce que je viens de résoudre quelque chose aujourd'hui donc pour voir comment on peut structurer quelque chose comme ceci avec Bubble je vais vous montrer une appli sur laquelle on travaille actuellement et puis le challenge ça serait pour vous de brainstormer avec moi comment on est arrivé ou qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à ce que le client veut donc c'est un petit leçon vous avez un client un jour et il vous demande de faire comme Bubble il vous demande de faire quelque chose de super custom innovateur etc comment on peut traduire ça en base de données Bubble et genre voilà on va en parler hop hop et hop donc l'application du jour s'appelle World Boost donc voilà le nom ne dit pas grand chose en fait c'est une appli un client chez nous à Perigü qui est incubée chez moi chez l'incubateur où je suis également et qui cherche à développer une appli qui fait genre un Spotify on va dire dans une phrase c'est Spotify que avec des podcasts des petits podcasts donc l'idée c'est que c'est pas juste que c'est Spotify avec des petits podcasts c'est que les petits podcasts sont tous un thème soit de motiver des gens des gens qui cherchent à se motiver pour faire du sport ou pour aller travailler au travail attendez qu'est-ce que ah non attendez attendez aïe 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 c'est la tablette qui pique les écouteurs parce qu'il est en bluetooth bon désolé donc des petits podcasts de moins de 20 minutes qui motivent soit ils motivent les clients de cette appli soit ils apportent des conseils donc ça peut être qu'est-ce qu'il m'a donné comme exemple c'était attendez ça c'est mieux donc qu'est-ce qu'il m'a donné comme exemple comme exemple que donc l'entrepreneur qui veut faire le prototype il connaît déjà ce qu'il appelle les chroniqueurs donc ceux qui vont faire des chroniques qui sont des petits podcasts en groupe donc un chroniqueur par exemple qui fait des conseils pour la vie en famille donc pour les familles qui ont une situation tendue ou qui n'arrivent pas à passer du temps ensemble ils peuvent avoir des conseils à travers ce podcast de cette personne qui est chroniqueur donc il va enregistrer une vingtaine d'épisodes pour le prototype pour mettre ça en ligne donc il a aussi des sportifs qui donnent des petites sessions on y va on se motive pour avant de faire du sport voilà donc il a pour les étudiants justement donc ça c'était quelque chose qui m'a les autres sujets bof c'est bien mais ça ne m'intéresse pas trop pour les étudiants ça m'intéresse c'est parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont déprimés en ce moment en France et c'était une chroniqueuse qui était basée à Bordeaux je crois qui fait des chroniques du genre comment garder le peps en tant qu'étudiant en France aujourd'hui donc c'était je ne sais pas qu'est-ce que c'était mais peut-être des petits épisodes de comment on évite d'être déprimé quoi donc c'est l'idée donc voilà il veut à la fin appli desktop browser mais aussi appli mobile donc il fallait penser à ça tout début comment on va faire que ça peut se réduire en petite taille et il veut que ça soit comme Spotify on voit que c'est un lecteur audio qu'on voit bien quand on lit l'audio on peut faire pause play etc donc d'abord je ne sais pas si vous connaissez les plugins audio moi j'ai utilisé Howler qui est Hop Howler Howler Les plugins sont si longs avec Bubble c'est de la folie Howler donc Howler c'est un plugin gratuit qui est en gros un élément mp3 qu'on peut mettre on peut mettre sur une page qui contient un mp3 donc ça peut être quelque chose qui vient de la page dynamiquement ou quelque chose qui est figé genre une introduction une introduction à votre site quand on joue avec page load ou quelque chose comme ça bon ça contient un mp3 et on peut lire quand on peut l'arrêter et on peut tirer certaines infos de Howler mais pas assez donc même si c'est gratuit pour ce projet c'était pas le bon plugin parce que là on est basé sur l'appli est carrément basé sur le lecteur audio donc il faut que ça soit vraiment quelque chose robuste qui qui nous donne qui nous expose beaucoup de données par exemple la position actuelle combien de temps il reste le nombre du fichier etc est-ce que c'est en train de jouer ou pas que Howler il ne fait pas mais si jamais vous voulez juste un truc simple qui joue un peu d'audio sur la page moi j'ai ajouté moi-même vous avez le trouvé dans le plugin library j'en ai ajouté parce que le Howler c'est un élément assez conséquent au niveau taille qui ne se réduit pas en fait c'est un taille fixe et donc j'avais j'avais juste forked l'élément et je l'ai fait plus petit donc voilà c'est plus facile à utiliser mais pour ce projet c'était pas assez donc j'ai cherché et j'ai trouvé de nos chers amis Zero Code c'est où Advanced Audio Player donc Advanced Audio Player justement nous donne des événements genre quand le lecteur est prêt qu'on peut play, pause ajouter une liste donc ça c'est intéressant commencer avec un certain position donc ça c'est intéressant aussi genre que je recharge la page normalement quand je recharge la page je me retrouve ou j'ai arrêté avec le podcast si vous n'avez jamais utilisé Spotify comme podcast pour les podcasts si on quitte Spotify on revient le dernier épisode c'est toujours en même position on peut juste reprendre un peu comme Netflix si vous regardez la moitié d'un épisode vous pouvez reprendre au milieu c'est pareil il ne faut pas aller au début et puis trouver sa place donc de mettre la position c'était très important et voilà donc et ça nous donne beaucoup d'infos aussi il est où en fait il est là en bas et du coup il est payant ce plugin Richard comment ? il est payant ce plugin du coup justement ouais donc c'était comme tous les bons plugins hyper cher c'était 30 euros peut-être 25-30 dollars bon donc voilà 25 dollars donc on est sur genre 20 euros moi je préfère payer si je suis sur un appli et je suis assez sûr du plugin je préfère juste payer pour le plugin là j'étais assez sûr j'avais regardé le démo donc Zero Code ils font des démos très complets donc si vous n'utilisez jamais des plugins Zero Code c'est pas les meilleurs plugins il faut le dire Zero Code c'est une super bibliothèque il a même racheté des plugins des autres qu'il proposait gratuitement donc il a racheté certains plugins comme Fuzzy Search par exemple c'est Zero Code qu'il a racheté Google Maps Extended je crois que c'était Zero Code peut-être Easy Code qu'il a racheté bon il y a des grands comme Zero Code Easy Code qui font plein de plugins qui est une bonne chose à la fois mais de notre part s'il y a des problèmes avec leurs plugins ils sont pas très vite à les résoudre en fait donc voilà donc j'avais fait un demo de ça et ça avait l'air très très bien et voilà le demo je vais partager l'audio pour entendre les super chansons qu'on va voir là si vous partagez l'audio il y a Léo qui arrive aussi donc en fait tout ce que vous voyez là à partir du bouton lire jusqu'à les paramètres ça c'est le plugin tout ce qui est à côté le prochain dernier fast forward rewind etc tout ça c'est lui qui l'a mis en fait ça s'agit de l'élément bon c'est marrant quand on met sur la page il faut faire un grand élément comme ça pour avoir ça va être le bouton play et puis le le fil de lecture et puis les boutons à volume à côté bon c'est marrant salut Léo tu es là avec nous hello ouais je suis là ça va ça va salut bien et vous justement Léo il connaît ce projet parce qu'il travaille avec moi à l'incubateur donc c'est Worldboost qu'on regarde j'ai vu salut à Youtube aussi j'ai vu qu'on était en live ah oui oui voilà donc je te dis dans le Discord si tu es d'accord c'est trop tard c'est pas grave on est en train de promouvoir un peu au score au même temps mais bien sûr t'as raison je te laisse poursuivre ouais donc c'était en fait le projet je le montre juste parce que c'était un bon brainstorming je pensais à commencer avec ça un bon brainstorming de structuration de base de données parce que c'était un challenge aujourd'hui de penser à ça en fait on est en train de reproduire reproduire Spotify parce que Spotify c'est un super modèle pour ça et voilà il faut s'inspirer avec Bubble il faut s'inspirer des autres applis donc à mon avis il y a quasiment tout qui existe aujourd'hui donc si vous trouvez un bon appli même un logiciel quelque part vous pouvez le copier donc imaginons qu'on a notre base de données je ne vais pas tout dévoiler mais je vais vous montrer ce qu'on a fait donc pour faire qu'il y a des chroniqueurs chaque chroniqueur peut avoir plusieurs chroniques qui est une collection des épisodes d'un certain thème et puis il y a des épisodes dedans et puis on a créé un truc qui s'appelle Lecture Episode donc je vais vous laisser deviner qu'est-ce que c'est mais en gros le challenge pour ce projet comment on fait qu'on clique sur une chronique donc là on arrive dans l'applic comme auditeur on trouve que c'est bon là c'est un truc sportif donc on trouve que c'est bon on clique et ça nous amène vers la page chronique ça nous montre l'image de la personne le nombre du chronique d'ailleurs Leo c'est Tara qui a créé tout ça aujourd'hui pas mal on va elle a pris du level donc non mais elle est pas mal en front-end donc voilà je l'ai dit aujourd'hui elle est bien elle est bonne en design donc il y a plusieurs choses donc on a des épisodes comme Spotify on a également un bouton play qui va juste jouer le premier truc qui arrive donc peut-être le premier épisode de cette chronique de cette chronique donc cliquons sur le bouton play pour jouer quelque chose après cliquons ici pour jouer autre chose après peut-être on revient ici pour essayer autre chose si on prend l'exemple de Spotify donc moi je voulais reproduire Spotify je vais vous montrer Spotify si j'arrive à le faire je vais mettre du not disturb comme ça vous ne voyez pas les messages bizarres qui m'arrivent le soir et hop donc si moi je m'intéresse aux podcasts moi j'adore Gary V par exemple donc je rentre dedans vas-y il ram tout autre chose ouverte non c'est juste que il ram bon ok ça enferme ça enferme ok donc je peux cliquer sur un épisode par exemple à écouter celui-là pause ou play ça reste ici si je reviens ici normalement je peux cliquer pour voilà pour autre chose je peux cliquer directement sur l'artiste pour l'écouter donc ça reprend ça prend le relais du podcast donc le podcast s'est arrêté et c'est là maintenant puis si je reviens au podcast je vois toujours ce qui est en train de jouer mais je peux parcourir d'autres épisodes et cliquer ça va en place donc même j'aurais dit ici comment on peut faire que on clique sur ça et ça commence à jouer l'épisode d'abord juste pour brainstormer vous me donnez vous dire comment on fait pour dans les workflows dans la structuration de base de données pour que quand on clique sur le bouton play il va aller vers le premier épisode et si je clique sur un autre épisode il va remplacer dans le lecteur en bas avec cet épisode donc en gros on joue seulement une chose à la fois du coup Richard je peux prendre la parole vas-y Kali en fait c'est que tu vas faire une condition dans les événements dans le workflow tu vas dire tu joues tu sais le premier podcast que tu disais mais et tu mets donc tu joues ce podcast là et tu fais un autre événement si l'utilisateur utilise un autre podcast tu n'écoutes plus le premier podcast mais tu écoutes le deuxième tu vois ouais pas mal donc ça ça va passer seulement dans les workflows en gros ça va être un workflow jouer ça et puis si je clique c'est ça je suis direct d'envoyer quelque chose d'autre à jouer donc la question la question après c'est que quand on a un bouton play on s'attend que ça devienne un bouton pause quand on clique sur play donc comment la condition peut-être c'est plus facile comment on peut mettre une condition sur ce bouton play justement on ne l'a pas fait donc vous pouvez me dire qui va indiquer quel épisode est en train de lire là tu me poses une conne ouais bah ouais ouais ça peut être c'est un brainstorming j'ai pas compris là la deuxième question c'est que bah si je clique ici en Spotify je clique sur cet épisode il play ça devient pause ça devient pause tu vois si je clique pause ça devient play donc comment ici on peut cliquer sur ce bouton play faire que ça devient un pause mais comme on a des icônes là on peut complètement changer en disant que si le son est lancé tu changes l'icône c'est juste ça je pense donc on peut imaginons donc là si on suit on a audio player A qui en bas là c'est le seul que j'ai et on a des états qui sont exposés donc on a par exemple currently playing mais ça c'est un yes no ça c'est juste de dire qu'il est en train de lire ou pas on a le URL audio donc tu peux utiliser ça peut-être qu'est-ce que est-ce que vous pensez que ça c'est la meilleure façon de dire si l'audio player contient cet épisode du coup je ne sais pas si tu préfères passer par l'URL ou bien directement par l'état is planning tu vois je ne sais pas ce qui est le meilleur l'URL tu veux dire que là on met peut-être un paramètre dans l'URL disons point d'interrogation épisode égal et puis le unique ID ouais ça se peut ça se peut tout à fait c'est pas mal en fait ça c'est une école on va dire mettre des choses dans l'URL avec les paramètres c'est zero code il fait ça dans tous les maquettes que j'ai vu j'ai bien appris de lui comment faire que c'est pas mal parce que ça veut dire que par exemple si je mets que si je clique sur le bouton play on va faire ça juste pour faire l'exemple si je clique sur le bouton celui-là non celui-là si on clique sur une épisode on va naviguer vers la page et là c'est la page actuelle donc normalement ça nous envoie vers une autre page mais là on peut juste désigner la même page on n'envoie rien mais on envoie des paramètres sur la page ouais on peut lui passer des paramètres en fait à l'URL on va dire épisode et puis on va mettre le unique ID un groupe épisode unique ID donc unique ID et voilà il va la mettre dedans donc pour voir l'avantage j'aime bien Lydia vous allez voir qu'on a fait des exemples tout à l'heure mais c'est avec Emma Watson et des choses comme ça on a mis des images bidons donc ne jugez pas c'est pas des vraies chroniqueurs chroniqueuses Tara on a un autre profil là c'est bien ok qu'est-ce que ça va donner dans l'URL donc celui-là on a fait voilà donc si on lit celui-là voilà donc ça met j'ai pas j'ai pas mis la lecture c'est juste pour montrer l'exemple mais ça met l'épisode dans l'URL parce qu'on est sur la page quand on disait de naviguer donc il remplace en fait il peut remplacer il peut ajouter autant de fois que vous voulez donc c'est une façon de travailler avec ça il peut ajouter même avec le ampersand je sais pas comment ça s'appelle automatiquement il met le and s'il y a d'autres choses donc ça peut être utile pourquoi ? parce que c'est le seul moyen où on peut si la personne recharge la page recharger la page ça veut dire même URL donc même s'il quitte même s'il a un problème ou on fait une mise à jour pour l'utilisateur et on recharge la page on se retrouve avec le même URL donc il peut retourner et peut-être quelque part il va dire est-ce que tu veux reprendre la lecture parce qu'il voit que l'épisode n'est pas vide ça c'est pas mal de faire des choses comme ça ou là on va faire juste pour faire l'exemple on va dire quand condition est vrai c'est pour tirer quelque chose dans un URL only when get data from page URL parameter episode il faut vraiment garder en tête où on a mis nos paramètres et comment on la coder parce que même c'est sensible aux majuscules donc il faut garder en tête qu'est-ce que c'est donc get episode from URL is not empty on peut par exemple envoyer à la lecture play an audio on peut envoyer à la lecture peut-être l'audio player donc on va charger ça on n'a pas discuté de comment on charge un MP3 en particulier dans l'audio on va discuter de ça mais load audio par exemple donc on va faire load audio et là il faut que donc c'est pas tip top il faut qu'on fasse une recherche parce qu'on a que le unique ID donc il faut qu'on cherche un épisode au unique ID égal et puis encore une fois on fait le get data page URL épisode et hop donc ça c'est bon puis first item first items MP3 donc ça c'est bon mais voyez que là on a déjà deux endroits où on a tapé avec nos propres mains quelque chose qu'il faut qu'il regarde donc le jour où vous décidez ah non mais en fait épisode c'est pas le bon mot dans le URL il faut que je le change il ne vous a l'air pas que vous avez tapé épisode un peu partout il faut que vous vous allez trouver à la main tous les endroits où vous avez écrivé épisode donc il faut aller là-dedans là-dedans changer imagine un jour ça devient épisode avec S un truc bête comme ça il faut aller dans le condition aussi ici et taper épisode ou après vous faites une recherche là dans les workflows peut-être vous faites une recherche ah non est-ce que ça recherche des conditions non 11 type action type non bon donc c'est difficile voilà donc c'est un moyen de le faire mais c'est pas peut-être le meilleur moyen de le faire est-ce que il y a quelqu'un qui se connaît un peu en states avec Bubble oui oui donc comment vraiment on peut faire ça avec un state au lieu de l'URL c'est vrai que j'avais pensé à mettre en paramètre mais si on fait avec le state là on doit juste en fait choisir le parent de groupe Chronicle là par exemple et appuyer sur le i on peut créer un custom state en faisant par exemple par rapport à un index par exemple voilà index on peut mettre un state name on met index et state type tu peux utiliser l'index au lieu de de groupe oui pour mettre le custom state exactement tu as trouvé tu as dévoilé on a déjà fait bon ça va bravo ouais bravo Rama donc c'est pas c'est pas que nous on a fait le meilleur moyen de le faire c'est juste c'est un moyen c'est là où je suis le plus à l'aise parce que souvent avec mes applis je je surcharge la page principale j'ai un index ou chronique que je je stocke quasiment tous mes tous mes states là dedans et donc je sais qu'à chaque fois j'ai besoin d'un state quelque part dans l'appli je peux le tirer d'index je fais ça parce que de n'importe quel niveau même si on est dans un repeating group d'un repeating group d'un autre repeating group on peut toujours aller chercher des states depuis l'index donc ça me fait un ancre un point de référence qui est très dur qui est facile à repérer donc oui on a justement on a mis lecture épisode donc qui est quelque chose qu'on stocke dans l'index pour dire on a un épisode qui est en train d'être lu donc moi je préfère y faire comme ça après donc hop hop on a déjà fait c'est là en fait donc je vais vous expliquer est-ce que j'avais ajouté quelque chose d'autre ah là je voulais juste supprimer parce que c'était pas le coup de les faire donc ouais pour suivre le fil donc on a déjà des workflows là-dedans qu'on a travaillé aujourd'hui mais on n'a pas fait pour les épisodes individuels donc là si je si je lis un épisode donc je le mets dans le state d'index en bas j'avais fait que ce groupe floating group il prend l'épisode de l'index il passe au lecteur et donc le lecteur ça réagit à chaque fois qu'on change le state dans l'index et donc il joue carrément l'épisode un épisode à la fois qui est l'épisode actuel qu'on a mis dans le state si ça c'est clair la question on met ça dans le state ok mais il y avait une autre problématique c'était si la personne écoute la moitié comment on va stocker quelque part à quel point il a coûté cet épisode et là on est rentré dans quelque chose pour moi qui est super typique avec Bubble qui est peut-être très évident pour ceux comme Léo qui a étudié les bases de données ou peut-être comme Gregory je ne sais pas ou même Rama j'imagine qui a étudié les bases de données mais moi qui a dit qu'ils n'ont pas de background en bases de données c'est pas évident que tu as une table des épisodes qui est une table pour tous les utilisateurs comment tu peux stocker certaines infos certains paramètres par rapport à un épisode pour un seul utilisateur qui a lu jusqu'à 30 secondes de cet épisode comment on peut stocker cette info donc j'attends nos chers experts bases de données Léo on devrait associer justement la table user à faire un pont directement vers le son et du coup stocker sur une ligne pour chaque son lui associer un temps et du coup tu sais où il en est pour chaque son comment typiquement là on est en train de parler j'imagine du monde de code comment typiquement si tu as deux tables donc tu as une table utilisateur tu as une table épisode comment tu peux lier faire le pont entre deux tables typiquement dans le vrai code tu rajoutes une autre table entre les deux et tu mets les informations qu'il faut et bien là exactement comme on a fait donc on a fait lecture épisode c'est une table entre les deux qui stocke un épisode qu'un utilisateur est en train d'écouter qui a le nombre d'utilisateurs qui a le unique ID d'utilisateur dedans qui a le unique ID chronique dedans unique ID épisode et aussi le dernier point qu'il a écouté qui était 28 secondes par exemple donc justement voilà vous avez bien trouvé super moi j'ai une question oui comment tu arrives à stocker l'information du temps donc ça dépend là par exemple pour cela il faut que on ne va pas stocker le temps tous les secondes parce que faire les opérations sur la base de données tous les secondes d'une part c'est très embêtant pour l'éditeur parce que si tu as un mode inspecteur tu vas avoir des workflows qui déclenchent tous les secondes qui te dérangent donc tu ne peux pas avoir d'autres workflows sur lesquels tu es en train de travailler et en plus trop d'opérations sur la base de données ça veut dire trop de capacités le plus qu'on fait d'opérations sur la base de données le plus que vous allez avoir vos capacités en pique et si on a des piques c'est très grave pour le futur où on veut avoir des centaines de milliers d'utilisateurs là-dessus si on a des centaines des milliers d'utilisateurs actifs qui ont tous des workflows sur la base de données qui traitent la base de données qui met à jour ça tous les secondes c'est planté on ne va jamais arriver il faut faire beaucoup d'attention avec Bubble en fait qu'il est très sensible au niveau de l'opération sur la base de données et des grosses bases de données donc moi aujourd'hui je fais beaucoup d'attention c'est peut-être le point le plus important pour moi que je crée quelque chose qui ne va pas peser trop sur la base de données et qui ne va pas faire qui va faire le moins d'opérations possible sur la base de données pour garder la capacité bas parce que quand un client me demande comment on va scaler avec Bubble est-ce qu'il faut que je lâche Bubble quand j'ai un millier d'utilisateurs je dis non mais je vais faire attention de créer l'appli dans la façon où ça ne pèse pas trop sur la base de données si on peut passer des choses en back-end workflow etc donc pour répondre à la question je fais un capture je vais le faire probablement tous les 10 secondes donc là ce que je fais c'est je dis il y a une étape en général qui s'appelle do 5 seconds tu choisis le temps donc 5 seconds c'est possible mais je vais mettre 10 donc fais tous les 10 secondes quand audio player donc il a un état il a comment dire il est exposé je ne sais pas si on dit ça il est comment on dit exposed qui est un exposed state d'un objet vous voyez ce que je veux dire non c'est en fait statut c'est peut-être ça il y a plein de statuts qui sont visibles à nous donc on a le statut audio player sans position actuelle qu'il est en train de lire qu'il y a du temps qui reste tu vois donc il y a des statuts qui sont dévoilés et tous les plugins tous les objets ils ont certains statuts que tu peux tirer donc est-ce qu'il est visible ou pas visible est-ce qu'il est d'un certain état ou pas voilà donc on a des choses qu'on peut tirer d'un objet les states c'est ça quand on fait des states pour un objet on ajoute des statuts qu'on peut tirer plus tard de cet objet mais des statuts custom qu'on crée nous-mêmes donc là on peut dire qu'il est en train de lire c'est le state qu'on veut c'est yes s'il est en train de lire le client sur cet audio et c'est tout pourquoi j'ai mis ça lecture episode c'est le temps de lire ouais mais bon s'il est en train de lire ça veut dire que l'épisode n'est pas vide donc on va changer make changes to a thing current user non c'est une bêtise c'est une bêtise c'est une bêtise on va dire notre state lecture episode qui est le state qu'on met à chaque fois qu'il clique sur un épisode donc ça veut dire que c'est l'épisode actuel si l'audio player est en train de lire on a en parallèle l'épisode actuel dans l'index c'est forcément le cas parce qu'il ne peut pas lire s'il n'a pas lecture episode comme ils sont liés il faut que ça soit la bonne le bon épisode donc on va changer lecture episode dernier second égal audio player playback position donc playback position second donc ça va me donner 10 et puis 20 et puis 30 jusqu'au point qu'il arrête et voilà c'est tout le monde tiens à te dire je vais finir juste parce que ce n'est pas une question je suis à te dire c'est une bonne chose les 10 secondes parce qu'en général tu reviens un petit peu avant au niveau du si tu écoutes un audio par rapport à un développement personnel ou quoi tu reviens un petit peu toujours en arrière si tu n'as pas oublié quelque chose donc les 10 secondes c'est même parfait voilà c'est juste pour ça je te laisse pas la parole oui j'ai une question au niveau de ta base de données tu peux revenir sur ta base de données Richard s'il te plaît voilà non la chanson Diki tu l'as cliqué deux fois est-ce que c'est deux épisodes différents ou bien c'est le même épisode ah bonne question donc c'était une autre problématique ce matin c'était quand tu cliques sur play et là on clique sur play sur la chronique donc il y a plusieurs épisodes il y a la possibilité que c'est la première fois que cette personne a écouté ce chronique donc ça veut dire qu'on joue le premier épisode il y a aussi la possibilité que la personne il a écouté plusieurs épisodes du temps passé donc il faut jouer le plus récent qu'il n'a pas écouté tu vois donc si j'ai écouté j'avais déjà écouté l'épisode 1 à 5 il faut que ça commence avec 6 donc en gros ce qu'on fait pour le faire ça c'est que quand on clique sur le bouton play on fait une recherche des lecteurs d'épisode qui sont créés par ce utilisateur et qui égale ce chronique et on prend si le compte est zéro on crée et on joue le premier le tout premier on crée un lecteur d'épisode avec le tout premier donc j'ai trié par ordre des épisodes du chronique j'ai choisi le premier et puis je mets ça en lecteur d'épisode et donc maintenant ce utilisateur il a un épisode en lecteur d'épisode donc qu'on a créé mais une seule fois parce que s'il retrouve une épisode déjà avec ce chronique avec nanana il va mettre le dernier qui existe qui est le plus récent qu'il a déjà écouté en mode lecteur d'épisode il va reprendre donc il reprend le dernier donc si jamais on clique sur une épisode qui existe il va toujours faire cette recherche il va dire en fait tu as cliqué une épisode ou cet utilisateur il y a un lecteur d'épisode dans la base de données quelque part pour cette épisode je vais juste reprendre où il était où il a fini donc moi j'avais dit aussi que des fois on finit un épisode donc en gros la position de lecture c'est maximum ou c'est zéro donc j'avais mis dedans aussi un champ qui était fini donc si jamais il finit un épisode on peut mettre fini égal yes et donc une autre condition c'est oui j'ai trouvé dans la base de données qu'il a écouté cet épisode et de plus il est fini égal yes donc met la position à zéro parce qu'il veut le réécouter en fait et même on peut mettre au lieu d'un play on peut mettre un bouton replay comme c'est où le cercle voilà comme ça on trouve genre un replay donc si c'est fini égal yes on peut mettre replay et quand on clique il met fini égal non et puis il reprend au début et on revient au début de la lecture d'accord donc du coup si c'est un même épisode il va faire une mise à jour au niveau du temps il ne va pas créer une autre ok on va le faire ensemble parce que je ne l'avais pas fait ce matin donc on va le faire ensemble donc si on clique sur le cercle sur le play épisode individuel et qu'on fait une recherche on lance une recherche pour un acteur épisode créé par cet utilisateur current user et que l'épisode égale l'épisode actuel dans ce cellule où on est et que le compte n'est pas 0 donc ça veut dire que ça existe je préfère je sais que j'avais la question ce matin est-ce qu'il ne faut pas utiliser is empty is not empty mais is empty is not empty ça ne marche pas dans tous les cas au lieu de count is not 0 count is 0 ça marche dans tous les cas donc j'utilise souvent au lieu de empty quand c'est une liste en particulier parce que list is empty ça n'a pas 100% de sens c'est mieux si c'est une liste et sachant que search for ça retourne toujours une liste même si ça retourne 0 il retourne une liste même si ça retourne une chose ça retourne une liste donc c'est considéré comme une liste pour les prochaines opérations donc count ça a toujours du sens là-dedans is not 0 ça marche toujours même si c'est une chose parce que ça ça va nous retourner une chose il n'y a jamais deux lecteurs épisode pour le même épisode on a un seul parce qu'on fait attention de ne pas créer s'il existe déjà donc search for lecteurs episode is not 0 on va set state là-haut index lecteur épisode va égal celui-là on va juste copier-coller parce que c'est le même copier-coller et puis on dit first item comme j'ai dit on est sûr que le first item c'est le seul en fait donc c'est une liste mais il faut qu'on considère que c'est une liste 1 une chose et donc on va prendre la première chose qui est la seule chose en fait donc voilà et après si c'est 0 donc on copie-colle cette workflow étape parce qu'il faut qu'on mette les deux conditions en place je ne sais pas si donc est-ce que tout le monde est au courant de ce fait que là-dedans je ne vais pas mettre plusieurs étapes qui dépendent de cette condition je vais mettre les conditions dans deux when et pas deux étapes est-ce que ça c'est complètement chinois de quelqu'un à quelqu'un non c'est ok pour moi aussi peut-être Léo répète ta question est-ce que c'est chinois pour toi que là je vais créer deux workflows étape when qui reprend l'opposé j'ai besoin d'un when qui a cette condition cette condition là et un when également à côté pour le même bouton qui dit when the count is 0 quand il n'y a pas de lecteur épisode qui existe en notre base de données pour cet épisode ok pour moi ok donc là dans ce cas en fait moi je suis hyper désorganisé j'essaie de m'améliorer en ce moment donc là je commence à renommer c'était sur les projets vous allez voir ça si jamais vous travaillez sur les projets avec un client où il y a d'autres personnes qui travaillent sur Bubble ou même que j'avais la mauvaise expérience récemment où il y avait un client qui voulait reprendre la main avec Bubble après il voulait que je transfère l'appli à lui et qu'il prend la main et je me suis dit merde j'ai fait beaucoup de workflow étapes où les normes ne sont pas bons ou c'est icon play donc ça ne veut rien dire donc c'est même mieux si on peut décider nous d'une convention de normes qu'on peut dire quand when button un bouton par exemple le bouton play et cliquer et il n'y a pain d'épisode de lecture épisode pour cet épisode pour cet épisode épisode c'est masculin épisode épisode voilà vous voyez que ça pareil beaucoup mieux bouton play et cliquer et il n'y a pas de d'un an donc c'est mieux parce qu'on peut voir la première partie c'est plus clair il faut juste que je retrouve et ça c'est la partie que je n'aime pas retrouver l'autre là et dire la même chose donc parce que c'est ordre alphabétique les workflow steps donc il faut qu'on les nomme le même pour le bouton play et cliquer et il y a déjà une un lecteur épisode de cet épisode voilà et donc là côte à côte on peut les lire plus facilement et si tu es en train de travailler avec quelqu'un un autre bubbler il peut facilement reprendre ce que tu as fait et comprendre ce que tu as fait donc là on était sur ok s'il y a déjà on le charge s'il n'y a pas déjà on ne charge pas donc ça veut dire oui search for episode is not zero non is zero j'ai oublié de le changer oups donc là on a is zero et là on a is not zero c'est bon is zero ça veut dire qu'il n'y a pas de lecteur épisode c'est la première fois que cette personne a chargé cet épisode donc il faut qu'on crée un lecteur épisode qui a chronique égale on peut soit choisir par un groupe s'épisode chronique parce que je fais toujours de double sens dans les bases de données une chronique il a plusieurs épisodes un épisode il a un chronique une chronique derrière vous voyez je peux dire par un groupe s'épisode chronique ça va toujours marcher ou sinon je mets souvent dans l'index que quelle chronique c'est juste au cas où donc je vais dire index chronique par exemple dernière séquence on n'en a pas besoin parce qu'il a joué pour la première fois épisode bien sûr c'est le premier groupe s'épisode et fini on ne touche pas ordre je le fais parce que il faut savoir sans aller vers l'épisode sans aller de niveau dedans quel ordre est l'épisode qui contient qui continue dans cette lecture épisode je vais vous expliquer peut-être plus tard juste faites-moi confiance parce que c'est important si vous avez des choses comme ça ou vous voulez trier quelque chose et que le triage ça vient des épisodes vous ne pouvez pas accéder dans le menu trier quelque chose qui est une référence à notre base de données donc tu peux trier par les chiffres qui sont contenus dans cette chose il faut carrément copier c'est hyper embêtant parce qu'il faut prévoir que plus tard si le chroniqueur change l'ordre de ces épisodes il faut demander à la base de données d'aller chercher tous les lecteurs épisodes tous les utilisateurs qui ne l'ont jamais écouté et changer l'ordre pour refléter l'ordre de l'épisode qui vient de changer donc voilà embêtant mais c'est nécessaire des fois j'ai choisi de ne pas ajouter au current user cette chose est-ce que vous avez déjà eu de l'expérience de pourquoi j'aurais choisi de ne pas mettre une liste des lecteurs épisodes dans la table d'utilisateur ça va augmenter au niveau de ta data ça va mettre beaucoup de lignes en fait exact à chaque fois qu'il clique même si il clique pour une seconde ça va te mettre une nouvelle ligne dans le user à la base ça va grossir ça va être trop exact donc on va avoir une grosse base de données de toute façon mais si jamais imaginons qu'on avait ça donc on va juste mettre l'exemple donc imagine qu'on fait liste des lecteurs d'épisodes on fait une lecteur épisode liste donc si jamais on fait ça et on est dans l'appli et on veut dire montrer moi la liste de tous les épisodes de ce utilisateur ça va être current users list lecture episode et puis on fait quelque chose genre de filtré donc on dit filtered chronique égale ce chronique là par exemple par un groupe chronique juste imaginons ok ce que ça va faire exactement comme Kady a dit si un jour l'utilisateur il a utilisé cette appli pendant des années il a 20 000 lignes des épisodes qu'il a écoutées parce qu'il a vraiment fan de cette appli à chaque fois que vous faites cette opération Bubble il va télécharger par appui toute sa liste sur le front donc sur son navigateur donc dans l'inspecteur navigateur vous allez voir 2 mégas de données téléchargées et puis il filtre donc il fait une opération là-dessus donc ça prend beaucoup de temps et ça pèse beaucoup sur le navigateur l'utilisateur donc ça peut tout ramer et c'est juste parce que Bubble il ne nous permet pas de mettre les contraintes sur quelque chose qui est une référence dans une table donc là le current users list lecture si on fait appel on ne peut pas mettre du contraintes côté server il faut qu'on télécharge tout et puis on met des contraintes côté user qui pèse beaucoup sur le système donc c'est exactement ce que tu as dit Kady bien vu donc là moi j'ai choisi comme vous avez vu déjà de faire des searches parce que le search for il fait le travail du côté Bubble donc même s'il y a 10 000 épisodes c'est bon c'est Bubble qu'il gère le plus important c'est qu'il y a assez de contraintes que les données qui sont qui retournent de Bubble qui sont retournées de Bubble c'est pas des centaines de milliers de choses c'est 10 choses et donc ça limite le montant qui est téléchargé du serveur Bubble donc c'est très important de penser au champ que vous avez si vous pouvez faire le plus que vous pouvez de limiter le nombre de choses qui sont retournées de un search for ça c'est vraiment pour améliorer la vitesse de l'appli donc on a dit pas de make change to user je vais juste laisser ça dans la base de données de l'épisode avec cet utilisateur et je vais faire des recherches systématiquement quand tu veux savoir qu'est-ce qu'il a écouté cet utilisateur je vais laisser ça aux recherches et puis il faut qu'on mette ça dans le state index lecteur épisode on met celui-là parce qu'après il va commencer à travailler ce truc de 10 secondes sur ce nouveau lecteur épisode qu'on vient de créer donc il va mettre le ton actuel le ton actuel le ton actuel et puis il quitte la page mais ça va se rappeler de la dernière chose qui est excitée très bien très bien je ne sais pas si je vais laisser ça pour Tara je ne sais pas si elle va regarder demain ça va peut-être faire la confusion complète bon on verra ça lui perturbe ou pas c'est aussi une chose avec Bubble quand j'ai fait des développements avec une autre personne qui utilisait Bubble il était assez fort américain mais il venait demander code des grandes équipes il me disait à chaque fois mais en fait tu as mis où les choses que tu as fait c'est où le changelog c'est où le fork le commit je ne sais pas je ne connais pas tout ça j'ai fait juste à l'arrache comme ça ça l'a vraiment perturbé mais bon avec Bubble on n'a pas l'habitude parce qu'on travaille seul donc c'est vrai que c'est une des choses les plus dures que j'avais trouvées c'est de travailler en binôme avec quelqu'un d'autre donc vous allez peut-être trouver ça avec les projets Padawans quand vous commencez à faire le développement ensemble est-ce que vous avez des questions par rapport je voulais juste vous montrer l'exemple parce que je pensais que c'était un super brainstorming qu'on a fait aujourd'hui et vous avez fait également un super brainstorming est-ce que vous avez des questions avant que je passe à l'autre appli non Kadi, Leo c'est pas de questions pour moi non pas de questions non plus cool on suit l'avancement de World Boost c'est un appli intéressant donc voilà tac 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 et Easy Tips donc on y est avec notre chère appli de la semaine dernière je vais vous présenter Easy Tips ce soir Easy Tips voici la maquette donc du client qui l'a fait bâtir je crois que c'est une maquette fonctionnelle je sais pas comment ça s'est codé d'habitude je sais pas je sais pas Leo est-ce que tu as une idée de si tu faisais un truc comme ça en fait on peut cliquer sur des choses et aller sur certaines pages et cliquer des champs un peu tu vois des choses comme ça mais ça fait rien je sais pas si ça s'est tu penses que ça s'est codé juste quelqu'un qui se connait très bien en HTML qui l'a fait alors c'est un code source à mon avis c'est juste une maquette HTML CSS il ne devrait même pas y avoir du JavaScript s'il n'y a pas de si c'est pas dynamique membres blancs OVH ok c'est peut-être la société qui a créé pour lui je sais pas que je fais un peu de pub pour eux voilà membres blancs OVH ils font des bonnes maquettes parce qu'il ne faut pas oublier on est live là ils étaient pour voir ouais donc je crois carrément non ils ont codé j'allais le faire bon il n'y a quasiment rien c'est assez maigre au niveau de source ouais bon ça permet d'avoir une crédibilité ouais non mais c'est cool j'aime bien ça nous donne une idée en fait Easy Tips comme j'ai expliqué la semaine dernière c'est que on charge l'appli et on a des options soit on a un QR code qu'on emprime et on met sur son son t-shirt comme serveur dans un resto et on clique sur recevoir pour boire ça fait rien pour le moment et récupérer l'argent ça va être d'avoir le paiement vers le compte bancaire j'ai mis à la fin donc est-ce qu'il y avait payé oui payé ça fonctionnait non non ça n'a pas fonctionné bon on va mettre notre prénom mail téléphone restauration server je reconnais oui 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 voilà c'est ça donc ça c'est l'autre partie du maquette donc il a son QR code qu'il peut faire scanner par un client il télécharge il peut l'imprimer c'est Lydia qui va l'imprimer après c'est cher Abdel notre cher client qui est un restaurateur lui-même il a son restaurant hé Léo cette fois tu n'entends pas que les oiseaux mais aussi un chat ça te plaît il dit bonjour de la barre ouais bien sûr bonjour chat donc là Lydia vous voyez un peu Lydia que le serveur il a un peu l'oeil sur combien de donateurs il a combien d'évaluations il a reçu des donateurs son solde qu'il peut télécharger j'imagine voilà et une liste de tous les gens qui l'ont payé donc on n'a pas besoin de plus que ça donc je vais vous envoyer cette maquette que vous avez ça devant vous commencer à penser à comment on peut le créer mais voilà les premiers challenges ça serait QR code scanner ça serait important et puis de payer de payer voilà payer avec par Paypal peut-être que vous avez des idées peut-être que vous avez désiré utiliser des systèmes de paiement qui peut à la fois recevoir le paiement pour Easy Tips d'avoir la commission Easy Tips et puis d'envoyer le reste aux salariés ou au serveur donc générer un QR code avoir un scanner QR code envoyer l'argent depuis au compte bancaire de la personne inscription bien sûr parce que c'est très facile pour un client de scanner un QR code et de rentrer tout de suite dans la page du système de paiement pour faire son paiement et qu'à la fin il y a un back office il doit y avoir un back office pourquoi ça ne marche pas avec ton bon voilà back office compte où on voit son QR code le l'argent qu'on a reçu les personnes qui ont donné je ne sais pas le donateur mais bon on va le faire juste pour le prototype les profils donateur si le donateur a créé son compte peut-être qu'il n'est pas obligé à créer son compte ça va faciliter s'il y a moins d'étapes voilà on brainstorm donc système de paiement et scanner de QR code vous avez des idées dans le scanner il faut vous le dire c'est déjà là-dedans QR code scanner il y en a plein generator et scanner donc peut-être il faut penser à ça on va voir comment on peut évaluer un plugin qui est payant il faut plugin page et en même temps si dans le plugin page il ne dit rien sur le forum vous pouvez aller regarder directement dans le forum parce que les meilleurs c'est le meilleur endroit d'avoir le vrai info sur ce plugin on prend barcode QR generator scanner on va le coller là-dedans parce qu'en fait les pages plugin on peut rien savoir en bande démo oui mais il faut aussi savoir qu'il n'y aura pas de même c'est un peu pire que j'avais pensé des fois là-dedans ils vont mettre interpret app même scan ça ne me donne pas grand-chose bon donc on va peut-être pas utiliser celui-là tout le reste est payant on va essayer celui qui est gratuit Stuart si jamais Rana tu veux plonger dans le code dès que tu vois qu'un plugin est gratuit d'habitude le code est disponible donc tu peux aller dans aussi plugin code ça ouvre le plugin editor et ça te donne carrément un truc que tu peux copier-coller ah ouais d'accord ça c'est pas mal si jamais parce qu'en fait il y a un marché avec Bubble pour le créateur de plugins qui se connaît en code qui peut coder directement un plugin comme ça donc il faut faire connaissance avec le système ça prend un peu de temps mais bon à la limite à la fin le plus important c'est qu'on peut mettre le code dans tous les états qui sont liés à Bubble et le fonctionnement de Bubble et un plugin d'accord ça vaut la peine d'aller piocher regarder dedans et regarder quand les plugins existants marchent ça c'est un bon on a perçu super merci donc pourquoi pas essayer QR code scanner puis système de paiement recommandation est-ce que quelqu'un a déjà utilisé un système de paiement qui peut faire commission en même temps que de filer l'argent à quelqu'un d'autre de Stripe ouais en gros je m'attendais pas à autre chose mais peut-être en surprise parce que moi je cherche quelque chose qui est moins cher que Stripe mais c'est pas le plus cher non plus Stripe il faut le dire vous pensez Stripe ou Stripe .gs2 si vous avez des expériences avec ça peut-être le premier Stripe t'as dit ce que tu as utilisé il y a 47 000 à quelques utilisations donc ouais oui mais il y a des grosses différences Stripe par bubble c'est le plus simple donc il y a des choses et si vous en fait installez les deux ça va être une bonne façon de les comparer puisque quand on installe un plugin on peut voir si on descend tous les data calls qu'on a les data calls c'est quand vous faites dans le workflow dans le dans un workflow mais dans un dynamic data vous faites get data from an API tout ce qui est là-dedans ça va s'ajouter à la liste get data from API ça vous donne une idée de quelle data vous pouvez appeler juste pour l'utiliser comme une donnée dans un workflow on ne peut pas avoir le solde de quelqu'un si quelqu'un a des coupons les infos sur le client après il faut voir ce que ça donne à la fin donc on peut regarder ça un peu plus en détail après les actions plus important peut-être qu'est-ce qu'on peut faire avec ce plugin donc on regarde celui de Bubble on peut faire payer l'utilisateur ça c'est important le credit card ça c'est important register user as a seller donc est-ce que vous avez de l'expérience avec qu'est-ce que c'est un seller dans Stripe la différence entre client et seller seller c'est pas un vendeur ouais ok donc seller ça veut dire que toi donc moi j'ai un compte Stripe je vais montrer j'ai fait des choses comme ça sur un YouTube live et peut-être les gens vont me dire non c'est pas sécurisé bon je vais pas montrer le mot de passe quand même on va regarder un peu et j'ai pas des vraies données là-dedans Stripe ça fait un moment que j'utilise pas pour les vraies opérations payantes si quelqu'un hack mon password et il me voit tout de suite sur YouTube il y a un délai YouTube donc voilà ils vont pas réussir donc moi j'ai mon compte Stripe il faut genre il y a des réflexions à faire avec Stripe je vais faire test data quand même et donc on va faire une bonne solution on peut avoir plusieurs Stripes aussi moi des fois j'ai créé des Stripes pour les clients pour qu'ils puissent tester et puis on peut les ajouter comme admin je trouve comme ça mais souvent le meilleur c'est de demander au client de créer son compte Stripe et comme ça ils nous ajoutent je vais vous donner l'exemple imagine qu'on a choisi Stripe et là je veux que le client il mette ça en place tout de suite parce que je veux travailler avec son Stripe je veux que lui il fait les processus de vérification avec Stripe il ajoute son propre compte bancaire que je n'ai rien à faire là-dedans parce que bon c'est la ligne des finances donc c'est mieux que c'est comme ça donc vous pouvez aider le client à mettre son compte en place puis vous le guidez dans Settings il y a même en français si vous voulez et vous faites les Settings ici là-dedans il y a un Team et Security Team le client peut vous ajouter comme développeur donc il fait new member développeur et ton mail comme ça ça veut dire que vous n'avez pas accès à tout 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 mais vous avez accès quand même au live et développement version développement donc il peut vous ajouter là-dedans le long du projet et puis quand le projet il reprend la main il peut vous supprimer donc il n'y a rien de dangereux là-dedans donc ça veut dire que vous allez avoir accès dans votre Stripe vous allez regarder vous allez voir plusieurs business donc la prep it ce n'est pas à moi c'est à quelqu'un d'autre mais c'est dans ma liste parce que je suis là-dedans comme développeur donc je peux s'il y a un problème je peux aller déboguer son problème directement dans son Stripe pour regarder les logs etc c'est la meilleure façon pour moi de le faire je fais souvent et voilà donc c'est vrai que là je dévoile le publishable key sur YouTube Live donc ça je vais avoir des retours là-dessus je ne vais pas dévoiler le secret key c'est le test data de toute façon je me fais des excuses mais en gros c'est ça donc j'ai mon compte Stripe et qu'est-ce que je voulais dire donc un seller le compte est Osborne Solutions il est lié à un compte bancaire donc tout l'argent qui est remporté dans l'Osborne Solutions ça va dans un compte bancaire ça n'aide pas le pauvre serveur qui se connectait à mon appli qui utilise mon Stripe ça ne lui aide pas à avoir son argent donc soit je fais les virements depuis mon compte à lui ça ce n'est pas la solution sauf si on a un API avec la banque pourquoi pas ça peut être cool mais bon on n'a pas souvent ça soit je lui enregistre comme un connected account donc connected account ça veut dire seller c'est les deux mots synonymes qui veut dire seller donc les sellers c'est tous les comptes Stripe ou quasi Stripe qui sont liés à ton compte à toi que tu as une liste de tous les serveurs qui utilisent Easy Tips par exemple et quand ce serveur il fait une opération avec un client on a son compte dans notre appli son code compte qui est là et on peut lui filer de l'argent dans son compte ou quasi compte Stripe il va recevoir de l'argent et ça va être déposé dans le compte bancaire qui est lié à son compte Stripe à lui est-ce que vous me suivez jusqu'à là parce que c'est un peu bizarre et compliqué Stripe ce n'est pas une banque Stripe c'est un intermédiaire donc il garde l'argent il le file dans les comptes vous voyez Kadhi tu voulais dire quelque chose non je disais que j'avais compris parfait super donc là c'est comme vous voyez Connected Accounts là dans Bubble on va voir seller c'est la même chose il faut juste faire attention à ça donc on peut l'enregistrer as a seller mais quel type de seller parce que dans Stripe il y a deux types de seller qu'on peut enregistrer il y a des comptes standards et des comptes express de mon connaissance de ma connaissance un seller dans le plugin défaut de Bubble c'est un seller compte standard qui veut dire que quand il clique sur le bouton qu'il lance ce workflow il va être envoyé carrément à Stripe directement pour dire vas-y crée ton compte il crée un vrai compte Stripe qui est lié à son compte bancaire et tout on parle de de serveur dans le resto il crée son compte Stripe c'est validé il est retourné sur notre appli Bubble qui stocke le code seller de cette personne là et donc il est enregistré dans notre appli comme un seller le truc qui est embêtant c'est que Bubble il stocke comme c'est le le plugin de Bubble il stocke ses infos comme le numéro de seller etc il le stocke d'une façon cachée il ne nous permet pas de stocker nous-mêmes facilement l'info de son code seller par exemple il le fait en caché même si on le stocke nous-mêmes à côté et on le vide de la base de données son identifiant seller c'est toujours stocké côté Bubble Bubble quand il enregistre quelqu'un comme un seller il est enregistré pour la vie donc ce n'est pas la meilleure façon de le faire de mon avis et en plus on n'a pas l'option de faire le express express c'est autre chose express c'est un compte Stripe qui n'est pas un vrai compte Stripe c'est un quasi-compte Stripe où la personne qui s'enregistre pour Stripe à travers notre Apple Bubble il ne va pas avoir son compte Stripe à lui il va à moitié savoir qu'il est sur Stripe il va avoir des pages d'authentification et après Stripe il laisse tout à nous à gérer de notre côté il ne permet pas à cette personne de se connecter à Stripe pour voir son compte par exemple Stripe il nous donne il nous donne la responsabilité de tenir informé cette personne de toutes les opérations Stripe qui se passent derrière donc c'est juste à comprendre cette différence entre standard et express express c'est mieux on va dire mais c'est plus compliqué mais on peut jouer avec ça dans Stripe.js 2 qui est un plugin qui a par exemple par exemple c'est où actions excuse-moi actions excuse-moi external account donc encore une fois autre vocabulaire pour un seller c'est un external account ou un compte bancaire de seller c'est external account et c'est où mon truc express bon Dieu il y en a des milliers de choses qu'on peut faire avec ce plugin external voilà external account create et account seller voilà il y a account link et external account account link external account c'est deux moyens qu'on peut permettre à cet utilisateur d'accéder aux pages Stripe qui sont standards c'est pas nous qui sommes là avant-dessus pour vérifier tout ce qu'il y a à vérifier avec son compte donc c'est c'est vraiment plus compliqué mais c'est hyper complet vous voyez qu'ils ont tout 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 conçu dans ce plugin là donc c'est c'est galère à parcourir toutes les différentes étapes dans l'éditeur pour trouver la bonne étape que vous voulez il faut vraiment faire confiance avec mais le résultat final c'est que on a une appli où l'utilisateur qui s'enregistre pour être payé ils ne se rendent même plus compte qu'il est sur Stripe il n'a aucun idée de Stripe c'est nous qui a la main surtout donc c'est vraiment une meilleure approche on va peut-être essayer d'utiliser ça pour notre expérimentation avec cette appli parce que je veux réduire le montant d'étapes de vérification qu'il faut pour avoir quelqu'un souscrit à cette appli comme vendeur comme serveur qui va recevoir l'argent en groupe est-ce que vous m'avez suivi jusqu'à là je sais que c'est peut-être très théorique parce que vous n'avez pas travaillé avec Stripe non non ok donc ça c'est quelque chose qu'est-ce que je peux vous montrer donc après il faut faire toutes les choses avec Stripe du genre dans la partie développeur cherchez vos clés API utilisez le publishable key et le secret key les copier-coller là-dedans qu'il y a la partie dev ça c'est important avec Stripe avec beaucoup de plugins on s'empiche un peu mais avec celui-là c'est important quand vous travaillez avec la version dev quand vous êtes en mode test vous êtes en test data quand vous êtes vous avez un autre API key qui est voilà le publishable key pour la version live et donc comme ça quand on publie l'appli au live et on fait une opération avec Stripe on va voir le résultat dans le compte live de Stripe et pas le compte test de Stripe on l'a un peu foutre n'importe quoi tous les comptes clients que vous voulez juste comme ça voilà n'importe quoi c'est quoi la différence entre le live et le test live et le test c'est bon live et le test c'est le test il n'y a jamais de vrai argent qui passe et c'est une base de données séparée donc la base de données customers c'est complètement séparé ça peut être super embêtant des fois parce que par exemple les produits si vous créez des produits comme par exemple les tests que j'avais fait il y a un code produit qui n'est pas le même si vous créez le code produit dans la version live donc tout est séparé c'est carrément une base de données Stripe pour cette société là qui est entièrement séparée tous les paiements tous les logs d'API tout 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 est séparé quand je bascule sur le live je vois d'autres produits parce que j'avais créé j'avais recréé les mêmes produits dans la version live mais j'avais d'autres produits que j'avais vendus pour le vrai donc c'est plus que la version live ça va traiter de vrai argent tu vois c'est une base recette et une base production en fait ouais en gros voilà c'est cela oui mais même au niveau des clients au niveau des clients au niveau des vendeurs au niveau de tout donc éviter de faire de faire un prototype en version test et ne pas publier un live juste pour faire le proto je le déconseille parce que si vous voulez vraiment avoir des utilisateurs dedans qui vont l'utiliser plus tard quand ils basculent sur la version live il faut tout refaire parce qu'ils ne sont pas enregistrés dans la version live de Stripe ils sont enregistrés dans la version test donc peut-être pour les tests ça peut aller si vous voulez faire avec les cartes de crédit fausses cartes de crédit pourquoi pas ok donc qu'est-ce qu'on va faire nous pour créer cette appli ensemble pour que la prochaine fois qu'on se voit on a tous travaillé un tout petit peu sur Easy Tips donc on a besoin de quelqu'un de penser à la base de données donc de réfléchir sur la base de données qu'est-ce qu'on va faire pour structurer la base de données peut-être pas créer tout de suite mais juste brainstormer et créer un schéma une liste des tables dans une base de données comment ils sont liés on a besoin de quelqu'un de penser au front parce que là c'est vraiment une maquette donc qu'est-ce que ça va ressembler quand on est dans un mobile vraiment il faut qu'on pense au mobile là c'est pas prêt pour le mobile de mon avis parce que cette table-là ça va jamais se réduire j'imagine que c'est pas responsif ah oui comment voilà donc c'est à moitié responsif bon là c'est pas mal mais là on a la table qui bascule j'aime pas trop bon vous réfléchissez à ça donc quelqu'un qui pense au front quelqu'un qui pense au back quelqu'un qui fait la recherche peut-être si ça vous intéresse de faire connaissance avec Stripe quelqu'un qui fait la recherche sur Stripe.js2 vous allez y avoir pour une semaine lire tout ce qu'il y a à lire mais bon au moins de savoir comment ça marche quand vous créez un account link et si vous voulez jouer avec ça dans une autre appli à part ou même ici dans cette appli je m'en fiche si vous voulez jouer avec ça allez-y mettez un compte Stripe je vais peut-être mettre je vais peut-être vous ajouter si vous choisissez c'est votre travail de faire le Stripe je vais vous ajouter à Smart Solutions comme développeur mettre les codes dans les tips et vous pouvez jouer avec le account link c'est carrément celui-là qu'il faut faire account link create et account link si je dis pas de bêtises account link voilà account link create et puis un moyen il faut tirer les données de l'account link je sais pas la personne qui choisit celui-là je vous dis je vais vous aider à avoir des fortes compétences en Stripe mais c'est galère c'est hyper galère c'est une chose à savoir quelqu'un qui veut faire Stripe back-end front-end Stripe et QR code donc la personne qui va créer les QR codes et scanner les QR codes il faut qu'on peut les générer comme lui il voulait faire ici comme d'avoir un téléchargement de QR code qui affiche le QR code en image ici et puis qu'on peut scanner avec l'appli le QR code aussi également voilà on a 4 travails qui veut faire quoi d'abord back-end structuration de base de données moi je suis OK pour la base de données ouais voilà je m'en doutais pas j'aime trop les bases de données c'est bien OK donc toi c'est back-end qui veut faire qui veut prendre le challenge de Stripe personne peut-être j'ai bien envie moi ouais tu t'aimais tu vas adorer parce que comme Léo il peut dire aussi les personnes qui ont créé Stripe c'est des codeurs c'est des développeurs donc ils ont vraiment créé avec des développeurs en tête donc les docs sont super quand tu regardes les docs pour Account Link je te conseille d'aller sur Stripe Docs oh oui je connais ouais je l'ai déjà j'ai déjà fait j'ai déjà fait Stripe avec Symfony donc voilà super mais tu n'as jamais fait un truc si compliqué de Account Link non non je ne pense pas c'est pour cela je suis assez curieuse pour voir comment ça fonctionne c'est bien c'est bien on va continuer si on peut apprendre ça tous ensemble je vous jure parce que Stripe pour le moment c'est le meilleur système de paiement pour Bubble et il ne va pas te remplacer tout de suite donc si vous connaissez ça à chaque fois qu'un client dit oui je veux au Marketplace mais comment je vais faire parce que le système de paiement que j'ai c'est très spécifique vous dites non il n'y a pas de soucis je connais Account Link je connais tout ça les comptes express pour te donner les pistes on parle là de Stripe Connected Account Connect Express on parle d'Express donc bien commence avec ce doc là Using Connect with Express Account c'est là où tu vas trouver la plus d'informations est-ce que tu pourras me mettre le lien dans Discord que je n'oublie pas merci on va juste faire de la recherche pour le moment il n'y a rien si vous voulez jouer avec l'appli vous avez le lien ou je vais vous envoyer le lien et que vous pouvez modifier librement mais pour la semaine prochaine je m'attends juste à des réflexions ou des schémas ou des plans comme on va faire et puis on va essayer de le mettre en place peut-être ensemble de toutes les façons il est gratuit donc tu n'as pas il est gratuit le plugin donc je le testerai de mon côté ouais tout à fait pas de soucis donc tu as juste besoin d'avoir Stripe de l'autre côté d'avoir un break on Stripe dans le test ouais c'est tout bon avec les clés dedans mais voilà tu le fais tu nous montres la semaine prochaine si tu as déjà quelque chose c'est parfait ok alors donc on a la base de données qui veut faire le front alors parce que le front il n'y a rien je ne sais pas Léo qu'est-ce que tu préfères le QR code ou le front du coup je te laisse le choix alors moi je suis développeur front donc je fais ça tout le temps donc concrètement le QR code m'intéresserait bien pour changer pour sortir un petit peu ma zone de confort maintenant tu me dis j'ai laissé la parole à tout le monde pour choisir donc tu peux choisir également avant moi ah non mais si tu préfères avoir autre chose que le front je prends le front alors il n'y a pas de problème donc Léo je te laisse parcourir les forums ça va te faire un bon cours d'anglais quand tu en fais déjà parce qu'il faut regarder là-dedans pour tout ce qu'il y a sur les QR codes tu vas voir beaucoup de threads là-dedans qui parlent de QR codes comment générer comment scanner je sais qu'il y a un bon scanner mais je vais te laisser parcourir et décider pour toi-même je ne sais pas qu'il y a un bon scanner j'avais déjà trouvé un scanner qui a marché à la limite donc je laisse ça à toi pour essayer de trouver quelque chose et si jamais tu veux le mettre là-dedans n'hésite pas tu ajoutes le plugin et tu le charges sur ton portable le preview et puis tu essaies de prendre une photo avec la caméra de portable ou avec ton ordi comme tu veux mais voilà je te laisse essayer de trouver un QR scanner je vais déjà essayer de trouver le QR code et voir comment ça fonctionne après comment l'intégrer etc je te rappelle je n'ai aucune base de bubble aucune j'ai juste vu le front sur bubble je n'ai pas vu le reste les plugins les workflows regarde ici tu vas dans forum.bubble.io tu tapes QR code et tu vas trouver plein de ressources parce que c'est vraiment quelque chose qui était bien étudié par plein de différents plugins mais aussi par les utilisateurs qui ont codé eux-mêmes donc tu vas trouver plein de choses mais en gros il faut qu'on peut générer un QR code stocké dans la base de données donc images et codes j'imagine aussi et puis qu'on peut scanner et retrouver ce même code par le scanner dans la base de données voilà ton challenge et Gregory pour toi ça serait le front donc je vais t'envoyer ce lien là Easy Tips tu me dis si ça ne charge pas je ne veux pas plus s'il y a un lien pour accéder ou pas je crois que c'est décodé par un Rus si je ne me trompe pas bon mais voilà le metadata et puis de faire les réflexions toi de ton côté parce que ton challenge ce n'est pas un petit non plus parce que quand tu fais tes réflexions il faut penser au fameux responsive editor ça te fait peur ? le responsive sur Bubble c'est c'est l'enfer c'est horrible je confirme juste question bonus pourquoi le responsive editor sur Bubble c'est merdique ? ce n'est pas du tout intuitif en fait parce que le Bubble c'est un ancien site ça fait longtemps qu'il a été fait et du coup ils ne sont pas mis à jour en fait vous avez vu le message que j'avais mis dans le Discord là ils sont en train de a priori travailler ça pour la fin de l'année ils implémentent du CSS je crois c'est ça du coup Richard tu sais la dernière fois il y avait quelqu'un qui était venu intervenir sur l'inter disons c'était quoi le rendez-vous qu'on avait fait à trois et la personne disait que on pouvait connecter Bubble avec un API et faire du front avec le HTML CSS ouais c'est vrai du coup moi je serais vraiment intéressé en fait est-ce que tu penses pouvoir l'inviter en fait pour oui donc il y a plusieurs personnes qu'on va inviter justement qui vont parler de ça le API ouais on peut il y a des outils j'imagine comme Webflow qui ont pas mal comme API Connector autrement il y a un outil que je suis en train d'étudier en ce moment qui s'appelle Hackit et ça c'est quelqu'un en France qui s'appelle Thierry qui cherche des premiers utilisateurs de son appli et ça Rama tu vas kiffer c'est une appli où c'est comme un TegroMath où on peut mettre les étapes modules en place qui sont connectées par des tu vois des liaisons mais c'est très basé sur le code sur JavaScript et sur les API et le traitement des données il y a plein de modules je vais te montrer ça plus tard donc ça c'est un bon moyen de faire le liaison entre deux bases entre deux applis donc on peut avoir la base de données Bubble connecter à Hackit connecter à une autre appli comme par exemple je sais pas Webflow est-ce que Thierry Thierry est-ce que Gregory je suis fatigué est-ce que tu as déjà utilisé Webflow je n'ai pas utilisé Webflow pour vous en parler j'ai fait j'ai fait deux heures de vidéos YouTube histoire de découvrir le truc mais je ne l'ai jamais utilisé vraiment parce que si jamais on veut vraiment nous mettre un challenge ça peut être pour toi d'utiliser Webflow de créer le front et qu'on utilise Bubble pour le back avec tout ce qui est mais je crois que pour cette appli ça ne serait peut-être pas prudent parce que tout ce qui est malheureusement on va le voir à un moment parce que moi ça m'intéresse aussi par hasard je suis en train d'apprendre Webflow depuis une semaine on va peut-être faire ça pour un futur appli mais là en fait pour cette appli comme on a un workflow qui va vraiment peser sur Bubble qui est le Stripe.js là on a vraiment besoin de faire des choses depuis Bubble avec des boutons depuis Bubble pour tu vois donc on ne peut pas trop connecter parce que là on a besoin de Bubble pour plus que sa base de données et ses workflows on a vraiment besoin pour ses plugins aussi donc ça il faut que c'est sur le front tout ça pour mieux travailler et on montre des bonnes données sauf si on trouve genre que Webflow il a un plugin Stripe avec un niveau de détail aussi extensible que ça donc ça peut être quelque chose mais c'est sûr que le futur on va faire parce que Thierry il veut nous faire des présentations il veut présenter son appli il veut nous présenter comment lui il a travaillé donc je vais sûrement lui inviter pour nous montrer ses projets c'était justement lié au blockchain aussi donc lui il faisait la liaison entre quelque chose je ne sais pas plus si c'était un Webflow ou une autre chose entre ça et un blockchain et donc au milieu il avait son outil Akit pour passer des données et c'était hyper intéressant donc oui je suis certainement lui invité je lui ai déjà dit qu'on va faire un webinaire sur le projet qu'on fait actuellement qui est le projet de prendre une base de données de 30 000 articles et le traiter tous les 15 minutes ça c'est assez conséquent mais on va utiliser MongoDB connecté à Akit connecté à Bubble ça va être un challenge assez intéressant on va le faire dans un webinaire dévoiler ce qu'on a fait présenter comment on utilise Akit pour résoudre ce problème donc je te promets il y aura beaucoup d'interactions avec Siri il est vraiment gentil et il va nous faire des présentations tous ensemble tout à fait voilà donc Gregory tu es content avec le front ah oui pour la question désolé pour revenir à la question pourquoi le responsable c'est vrai il m'a dit pour moi j'ai commencé à comprendre quelque chose qui est l'avantage de Webflow et tous les autres outils no-code du monde c'est que il fonctionne un peu sur et je vais peut-être dire une bêtise mais sur le concept de bootstrapping où est-ce que j'ai complètement tort de dire qu'on a des colonnes on a des rangs on a des colonnes dans les rangs et puis c'est tout et tu ne peux pas bouger tu as une colonne à 33% une colonne à 33% et une colonne à 33% et si on fait responsive ça réduit les pourcentages et voilà basta oh j'ai complètement tort c'est pas ça bootstrapping peut-être non bootstrapping ça te permet justement de faire ton CSS plus rapidement parce que tu as des éléments justement qui sont préparés ces colonnes ces 12 colonnes justement ça te permet de placer tes éléments c'est une logique qui a été utilisée et qui est très 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 forte et elle est reprise effectivement sur Bubble elle est reprise dans des logiciels de graphisme après moi je n'ai jamais été bloqué par les 12 colonnes donc moi pour moi à partir d'un moment où si c'est 33% il n'y a pas de soucis si tu prends deux colonnes ça te fait 66 etc ou sinon tu définis d'autres pourcentages moi je ne vois pas de problème mais en gros le problème c'est que tu ne peux pas faire autrement que de créer des rangs et des colonnes donc si tu veux mettre un élément sur la page tu ne peux pas juste mettre un élément d'un produit sur la page il faut que tu crées un rang et que dans ce rang il y a l'élément il est à la ligne à gauche il est à la ligne à droite il a un marge de temps il a un marge de temps par là tu vois marge intérieure marge extérieure c'est pas un problème c'est pas un problème c'est de l'organisation c'est pas un problème c'est de l'organisation exact tu as dit le bon mot c'est de l'organisation la voix avec Bubble qu'est-ce qu'il pense là on a notre rang on a une colonne peut-être avec des marges à côté on a des objets qu'est-ce qu'il se passe si je fais la ligne et les modules qu'est-ce qu'il va faire maintenant et si je fais ça et si je fais ça en fait avec Bubble c'est le fait que tu peux placer les objets n'importe où et regarde ce que ça donne c'est super joli 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 voilà ça fout le broderle alors normalement par exemple avec Bootstrap quand tu fais tes 12 colonnes tu peux définir des règles dans ton fichier pour que justement quand tu réduis quand la taille elle fait moins de temps de pixels quand ta page elle fait moins de temps de pixels on passe de temps de colonne à temps de colonne au niveau de ce que tu as mis dedans et du coup ça va pas se prendre sous alors que là ton truc il se rentre dedans c'est pas normal c'est que c'est mal calibré en tout cas c'est pas du tout logique donc du coup Léo tu as déjà fait du front sur Bubble et t'as pas eu du mal à gérer le côté responsif alors le seul truc que j'ai fait sur Bubble enfin j'ai fait pas mal de choses mais en fait j'avais bossé sur Coupofer donc j'avais fait des petites missions sur le front et du workflow mais tout ça en basique j'ai fait pas mal d'heures sur Coupofer mais j'ai rien créé de zéro c'est à dire que j'ai repris des éléments de Richard et il y a beaucoup de moments où je m'aidais beaucoup sur des choses bloquées il y a des moments où je passais beaucoup beaucoup de temps à faire des recherches pour comprendre par contre au niveau du front la méthode qu'on fait avec Richard et qui fonctionne très 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 bien et ça nous permet d'aller super vite c'est qu'en fait moi je me suis socialisé avec Figma c'est comme Adobe X, etc et en fait je fais une maquette Figma je la connecte ah d'accord ok au truc on a carrément le front le front il est nickel chrome il n'y a aucun soucis et du coup à chaque fois qu'il y a besoin de faire une modif tu vois par exemple là j'ai fait une version mobile donc là ça charge c'est pas encore comme ça voilà ça charge là j'ai fait une version mobile pour une petite vitrine donc je l'ai fait en desktop je l'ai fait en mobile ouais d'accord j'ai fait également la partie logicielle j'ai fait la partie boutique enfin bref et en fait ça tu l'importes et t'as carrément tout ce qu'il faut tout est nickel chrome t'as juste besoin de faire les workflow bah c'est pour cela tu n'as pas souffert parce que moi je suis partie à partir du zéro reproduire une maquette bon je sais je savais pas qu'on pouvait exporter en fait en disant importer un projet Figma vers Baba je l'ai su tout récemment mais sauf que quand tu commences par un projet vide et de faire le responsif mais tu pleures oui là tu te cènes des yeux ah oui donc juste pour répondre à la question oui donc Figma c'est un super outil je rejoins Léo il kiffe moi je kiffe là aussi parce qu'il m'a créé des pages énormes je n'ai jamais vu des pages si belles qui étaient emportées avec Baba c'est pas c'est pas comment dire tout light et facile à emporter en gros il y a des guides mais Léo il peut nous montrer une fois comment faire mais en gros il y a tout ça voilà on a la clé API Figma et les dents différents qui tiraient de URL de trucs qu'on a créé dans Figma mais oui carrément ça importe tous les différents écrans qu'on a fait dans Figma donc tu peux créer six pages à la fois avec tous les objets après il faut tailler les objets les objets ne reviennent pas avec exactement la même taille même si l'objet le texte est de la même taille l'objet est plus grand il faut le tailler donc le responsif c'est pas tip top et bon voilà comme je viens de montrer le responsif le problème c'est que Bubble tu peux aller regarder dans le responsif clique sur chaque élément et clique sur explain box margins et faire une marge pour chaque chose qui est différente peut-être parce que c'est pas dans le bon groupe c'est pas dans le bon donc il faut vraiment penser à ça quand vous êtes en train de créer des choses avec Bubble c'est de penser aux applis qui utilisent des rangs et des colonnes et que vous aussi utilisez les rangs et les colonnes bien taillés bien à côté l'un de l'autre parce que chaque marge il joue dedans et Bubble il fait un calcul énorme complètement incompréhensible pour avoir les marges et là regarde le texte qui disparaît derrière quelque chose c'est complètement incompréhensible si on place les objets n'importe où sur la page tu permets que je pose une question très rapidement par rapport à ça en fait j'ai essayé d'importer un projet figment sur Bubble j'ai vu qu'il n'y avait plus cette histoire de groupe en fait j'avais des shapes ah oui carrément oui 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 donc il y a certaines choses qui deviennent des shapes tout à fait donc là par exemple peut-être pas ça mais les icônes les icônes en haut à gauche en haut à gauche sur l'autre partie la partie menu ouais ça c'est pas une icône c'est une image voilà tu parles de ça tu as plusieurs petits bouts en fait oui voilà quand c'est le vecteur c'est un peu foutu quand c'est le texte ça reconnaît le texte et quand il est un vecteur il est connu comme image en fait et des fois les groupes comme tu dis c'est peut-être pas connu comme un groupe mais un objet donc ça par exemple quand je vais emporter un figment imagine cette partie-là qui est un peu beige ça va emporter peut-être à la fois comme un groupe et à la fois comme un shape beige donc tu supprimes le shape beige il faut que tu refasses la couleur dans le groupe mais j'avais ça dans une autre applique il y avait des fois plusieurs choses un seul autre qui s'agissait ici donc comme une chose mais oui tout à fait ça fait beaucoup de cette truc de shape même là le overlay que tu vois c'est une image avec un truc gris transparente au-dessus ça va l'emporter comme deux trois choses donc il faut que tu trouves quelle est la chose qui est gris quelle est la chose qui est le groupe quelle est la chose qui est l'image donc c'est un peu galère quand on est en train de bobaliser le figment mais c'est vrai que ça nous épargnait juste un temps fou quoi et qu'on peut toujours faire référence ici donc même si tu supprimes le shape mais tu veux retrouver ce couleur tu reviens là-dedans et tu regardes l'original et tu vois qu'il y a ça donc voilà c'était 0000.6 donc c'est 60% transparent on peut traduire ça en bubble en hex code 0000 et puis voilà c'est noir à 60% d'accord ok après par du principe que si tu commences à faire et du figment et du bubble à un moment donné tu vas comprendre les éléments justement qui s'affichent plutôt comme ça où tu dis voilà il n'y a pas besoin que je fasse ça parce que je sais que je vais devoir le créer parce que le menu en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne etc tu vas avoir cette réflexion et petit à petit tu vas changer des éléments moi il m'a remonté des choses Richard j'essaie de faire attention pour que toujours lui faciliter les choses toujours 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 et sinon donc figma avant c'était en bêta figma je veux dire la version importation de figma vers bubble c'était en bêta et maintenant depuis quelques mois c'est stable et c'est très 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 correct trop bien quand tu l'importes visuellement c'est la même chose quasiment sur sur bubble après bah forcément quand tu travailles dessus il faut que tu t'en rendes compte que voilà j'ai créé ça comme ça ça c'est comme ça ça c'est comme ça mais ça fait gagner un temps fou vraiment vraiment si je devais faire ça sur bubble je me suiciderais à la fin du projet je pense là je comprends là j'ai commencé à foutre tout dans l'air à regarder comment ça fait maintenant voilà donc ça c'est quelque chose qui arrive avec le responsable quand tu dis mais c'est qu'est-ce pourquoi il fait ça c'est pas possible là tu pleures comme tu dis tu pleures t'as des larmes en haut à gauche la partie mobile tablette ça fait quoi ça en fait ça taille juste la taille genre standard un mobile en mode portrait en mode landscape tablette en mode portrait il n'y a pas de possibilité comme sur un page builder comme Divi par exemple de mettre mobile de tailler et ce qui fait que quand tu reviens en desktop tu reviens en ton desktop et quand tu reviens en mobile ça garde les paramètres que tu as fait dans ton design c'est possible ou pas moi ça me paraît plus logique comme ça c'est-à-dire que tu mets en mobile tu appuies sur mobile tu design tu appuies sur tablette t'es en train de découvrir qu'il n'y a rien de logique de designer responsif de bubble il n'y a rien de logique non non il n'y a pas de logique en fait autre point on peut mettre l'ordinateur mais imaginons quand on fait une appli qui est destinée aux utilisateurs des grandes iMac qui a un truc à 2000 pixels on ne peut pas tailler à 2000 pixels on ne peut pas cliquer pour changer la taille mais on ne peut pas tirer parce que ça fait tout mon écran je ne peux pas voir comment ça va afficher il n'y a pas de moyen normalement tu dis à partir de tel pixel vers le haut c'est toujours comme ça donc après tu as prongé moi je veux mettre là-dedans 2000 pixels je veux voir comment ça ressemble à 2000 pixels comme avec l'ordinateur de Petit Quentin quand il avait un super grand ordinateur tout est foutu dans l'air c'est parce que nos ordinateurs étaient à moitié de sa taille donc moi je ne peux pas avec mon écran je ne peux pas aller au-delà de là inspecte sinon tu le fais comme ça et tu le fais inspecter tu le mets en télévision HD sur ton inspect oui tu connectes ton audi à un super grand écran pourquoi pas si on n'a pas accès à ça c'est possible mais bon il y a des choses à faire mais bon autre chose qui va vous faire quand tu as décidé avec le responsive juste pour finir si jamais vous faites des applis où vous avez des objets un sur l'autre qui sont visibles pourquoi pas je ne sais pas pourquoi mais moi j'avais fait une fois où j'avais une carte qui était au-dessus d'une autre chose et il se cachait mais ils étaient tous les deux visibles sur page load pour charger la carte justement et puis le cacher au lieu de faire cacher et puis révéler plus tard parce que comme ça il charge plus tard donc voilà il y avait un raisonnement mais ça veut dire que quand on rentre dans le responsive on n'a plus cette option de faire hideable ou non hideable donc si on clique là on a tout l'abrescence des éléments dans le responsive on n'a pas ça on n'a que hideable donc si tu as deux éléments un sur l'autre tu ne peux pas les distinguer dans le responsive et tu peux peu révéler les choses qui sont cachées en fait tu ne peux pas révéler les choses tu ne peux pas isoler les choses ou cacher les choses qui sont visible sur page load c'est juste incompréhensible voilà voilà mais ils sont en train de le réparer donc qu'est-ce qu'on peut faire il faut juste faire beaucoup d'attention en créant des objets et des groupes Richard j'ai une question le prix ça va vas-y Gregory oui pardon une question sur l'interface DC Tips c'est une application pour la restauration est-ce que ça vaut le coup de faire une maquette desktop on peut créer directement mobile non ou tu veux vraiment non carrément je crois que tu peux en gros on peut dire que peut-être les restaurateurs les serveurs ils vont vouloir avoir un back-end un peu comme ça où ils peuvent voir plus en grand peut-être chez eux combien ils ont gagné la tablette désolé j'interviens mais la tablette il y en a partout dans tous les restaurants oui non mais en fait ce qu'on veut dire c'est que en fait quand tu es imagine que tu es le serveur tu es en train de te balader tu fais payer quelqu'un et tu veux qu'ils scannent pour donner un tip ils vont le faire les clients avec leur portable donc c'est vrai que l'interface scannée ça peut être directement mobile tout à fait mais je crois que la partie serveur qui vérifie l'argent qu'il a reçu ça peut être à la fois mobile ou tablette ou chez lui sur son ordinateur en train de vérifier l'argent ou de tirer l'argent de son compte faire une facture je ne sais pas après j'ai cru comprendre dans le business plan ça c'est un choix du porteur de projet que c'est le patron entre guillemets qui met ça en place et qui dit ça à ses serveurs et ça veut dire que lui il a la possibilité de regarder qui a reçu quoi donc ça veut dire que ça passe via son matériel donc en général il y a une tablette au restaurant c'est pas trop des ordinateurs ça se passe pour que peut-être il vérifie chez lui même ou chez elle le proprio donc c'est vrai que tu me fais penser à quelque chose qui est il faut qu'il y ait une interface genre admin où il peut voir plusieurs serveurs à la fois et voir les montants qu'ils ont reçus voilà voilà vous avez vos travails à vos réflexions pour la semaine prochaine voilà un bon devoir d'école primaire vous avez des réflexions à faire pour la semaine prochaine parce qu'il faut qu'on y aille il est tard je vous remercie tous beaucoup d'être là avec moi merci beaucoup Richard merci vraiment merci tout le monde merci à tout le monde merci merci et merci d'être d'avoir être d'accord d'être filmé ce soir c'était sympa parce qu'on va faire des beaux petites vidéos tuto salut YouTube je suis live maman voilà donc merci merci et je vous dis je vais essayer de mettre les jours comme Léo a justement dit et Tara aussi qu'il faut faire des jours plus fixes on se voit tous les mercredis soir ou tous les mardi soir donc je vais essayer de réfléchir à ça mais voilà tu vas vous dire pour la semaine prochaine pour un truc plus fixe bonne soirée bonne soirée tout le monde Richard on s'appelle 5 minutes ? non vas-y vas-y